... Et Cyril, on termine ce journal par un sport qu'on a rarement l'occasion de voir à la télévision, de là où des fléchettes. Oui, vous avez bien entendu, la fléchette, le championnat de fléchettes. Sachez que ce loisir que vous pratiquez, peut-être parfois avec vos amis, est aussi... Mais borgne, souvent. Mettez-les derrière vous quand vous tirez. Il faut les mettre derrière vous, c'est mieux. Il ne s'était pas borgne au départ. Et puis ça s'est mal terminé, cette histoire. Désolé les gars. Donc il y a des compétitions, des compétitions de fléchettes et ça exacerbe les passions. Championnat du monde de fléchettes, il s'est déroulé à Londres le mois dernier. Et vous pouvez découvrir cette compétition acharnée tous les dimanches sur la chaîne L'Équipe à 20h. Une idée totalement improbable, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Le premier numéro de ces championnats du monde de fléchettes a été suivi par 200 000 téléspectateurs. C'était certes un peu moins bien la semaine dernière, mais du côté de l'équipe, on a su être très contents du résultat. Je me suis quand même demandé comment on faisait pour rendre ce jeu de fléchettes télégénique. Nous avons posé la question à Jérôme Saporito, le patron de la chaîne sportive. Il répond à notre fléchette à nous, Louise Bernard. La clé, c'est de bien accompagner les téléspectateurs. Déjà, c'est produit comme un match de foot. Il y a des ralentis, il y a des gros plans, il y a un système d'infographie qui est incroyable et qui est extrêmement performant. C'est les meilleurs réalisateurs du monde qui produisent ça. Et après, il faut y ajouter une couche éditoriale pour savoir décrypter, accompagner et puis aussi faire vivre l'ambiance et nous présenter des personnages. Parce que c'est un sport, mais c'est tout autant des personnages qui jouent. Et ils ont chacun leur caractère, ils ont chacun leur club de foot préféré, ils ont chacun une façon de jouer, ils ont chacun leur coup préféré. Et voilà, c'est tous ces univers-là différents qu'il faut accompagner au mieux. Pour accompagner les téléspectateurs, peuvent compter sur Grégory Hacher, qui anime la soirée, et le journaliste Swan Borsellino, véritable expert des fléchettes. Et le tout, paraît-il, dans une ambiance de folie. Écoutez Jérôme Saporito nous décrire comment est le public lors d'un championnat du monde des fléchettes. Moi, j'ai jamais vu ça, nulle part ailleurs. J'ai fait tous les plus grands stades de foot. Et là, j'ai jamais vu ça, c'est pendant 4 heures. On a 10 000 personnes qui crient, qui hurlent, qui chantent. C'est très festif. C'est une ambiance de fête de village l'été, si vous êtes dans le sud ou dans le sud-ouest. C'est une sorte de feria organisée autour des fléchettes. C'est extrêmement positif. Personne ne siffle un adversaire. On est quelque chose que dans les encouragements. Et chaque joueur a sa chanson. Donc, des chansons qui sont reprises en chœur par tout le public. Et après, il y a des moments clés. Et là, à des moments clés, il y a des chansons différentes à chaque fois. Et donc, ça fait une sorte de bodega feria, karaoké géant. Ce qui est vraiment extrêmement sympa. Moi, qui ai vécu une soirée là-bas, c'est génial à vivre. Bodega, feria, il y a de tout si vous voulez juger par vous-même de ce phénomène des championnats du monde. Des fléchettes, c'est dimanche soir à 20h sur le canal 21 de la TNT, la chaîne L'Équipe.